Bonjour, toute nouvelle vidéo de Jacques Seban. Aujourd'hui, on est à Marseille et pas n'importe où, on est au Frioul. Et on a l'honneur aujourd'hui de vous présenter Clara, qui est championne du monde de chignons. Clara, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue à Marseille. Ça faisait à peu près deux mois, je crois qu'on se parlait, qu'on essayait de se rencontrer. Merci. Avec plaisir. Clara, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Clara, j'ai 24 ans, je viens de région parisienne. Et j'ai commencé la coiffure à l'âge de 15 ans, donc il y a 9 ans. Donc du coup, j'imagine, l'école, CAP, tout ça ? Du coup, j'ai un cursus assez classique, donc CAP coiffure, brevet professionnel. Ensuite, j'ai fait un BTS coiffure et un bachelor en marketing communication par la suite. Avant qu'on fasse cette interview, on a un petit peu discuté ensemble. Et ce qui m'a surpris, c'est que tu te spécialises pour le concours sans travailler dans un salon, c'est ça ? Oui. Alors en fait, j'ai fait mon CAP et mon brevet professionnel en salon de coiffure. Et ensuite, j'ai décidé de quitter le salon pour trouver un équilibre entre compétition et travail. Parce que du coup, en travaillant en salon, ça faisait énormément de pratique et du coup, j'avais plus autant l'envie de m'entraîner. Et le fait d'être partie du salon pour mon BTS, ça m'a donné l'envie de passer encore plus de temps à m'entraîner. Et j'ai vraiment gardé la passion de la coiffure et une fois que j'ai terminé mes études et les compétitions, je me suis retrouvée un petit peu plus dans le côté pratique et j'ai repris un petit peu plus le côté pratique du salon. Clara, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton palmarès ? Oui. Alors j'ai commencé par les meilleurs apprentis de France comme concours, donc j'avais 17 ans. Et ensuite, ça m'a donné envie de continuer les compétitions, donc j'ai participé à la compétition des WorldSkills. Et grâce à cette compétition, j'ai intégré l'équipe de France de coiffure dans un premier temps. Et en parallèle, j'ai intégré aussi l'équipe de France des métiers. Et toutes ces compétitions m'ont permis de finir championne de France deux fois en catégorie chignon. D'accord. Et aussi championne du monde en chignon grâce à l'équipe de France de coiffure. Et pour terminer, championne d'Europe l'année dernière, championne d'Europe des métiers. Bah, félicitations ! Bravo ! Moi j'avais une question par rapport à ces concours. Tu dis que tu as voulu te concentrer là-dessus et consacrer un petit peu ton entraînement, c'est ça, à tout ça ? Ça prend vraiment beaucoup de temps pour faire un concours parce que j'imagine qu'il y a un concours par an international, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, ça prend énormément de temps ? Alors, ça prend le temps qu'on veut y consacrer. Ok. Moi, j'ai souhaité mettre en pause mes études et le travail, on va dire, juste pour m'entraîner parce que j'ai pu le faire et parce que j'en avais vraiment envie. J'avais envie de mettre toute mon énergie et comme c'était ma dernière compétition, donc en septembre dernier, enfin du moins pour le moment, j'ai voulu y consacrer tout le temps possible et toute l'énergie possible. Et comme j'ai pu bénéficier du savoir de nombreux coachs et personnes très performantes dans le métier, je voulais vraiment être à fond pour ça et ça m'a permis donc d'évoluer encore plus rapidement. Vous êtes combien en équipe de France ? J'ai été dans deux équipes de France différentes. Donc, l'équipe de France des métiers d'un côté, donc avec la compétition des WorldSkills. Donc, c'est une équipe de France avec plein de métiers différents. Il y a un représentant métier par pays. Donc, j'étais pour la compétition européenne, j'étais la représentante de la coiffure, du métier de la coiffure. Et à côté de cette équipe de France des métiers, il y a aussi l'équipe de France des coiffures. Donc là, on n'est que des coiffeurs. Et on était à peu près une vingtaine de compétiteurs. Ah, quand même ! Aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions ? Quand on a gagné des trophées ou des médailles comme dans le sport, est-ce qu'on ne se lasse pas ? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher autre chose ? Là, toi, tu en es où ? Alors, pour le moment, la compétition s'est terminée. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai, mais j'ai atteint les objectifs de compétition que je m'étais fixé. Tu as fait un peu ton CV. J'ai fait, oui. Et puis, c'est surtout que j'ai rencontré plein de personnes. Ça m'a permis de créer aussi un réseau. Et aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre de nouveaux objectifs et notamment de partir travailler à l'international. Donc, j'aimerais bien partir aux États-Unis. Une ville en particulier ? Miami. Miami, ok. Ça va, le soleil ? Comme ici. Comme ici. Tu as déjà discuté avec des gens ? Tu sais un peu où tu vas aller ? Oui. Alors, j'ai trouvé un employeur, un salon de coiffure pour le coup. Que tu connaissais ? Que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et donc, j'attends pour pouvoir partir travailler là-bas. Eh bien, on va croiser les doigts pour toi, que tout fonctionne. J'espère. Et de pouvoir rencontrer des personnes du domaine qui sont très compétentes. Et puis, vous permettre d'élargir votre réseau. Clara, nous, ce qu'on aimerait, c'est que tu nous fasses une petite prestation. Je te donne un défi. Chignon, petite soirée, anniversaire. Allez, limite mariage. Voilà. Est-ce que tu es capable de nous faire un chignon en deux heures ? Bien sûr, je vais essayer. Ouais, on a confiance en toi. Allez, maintenant, on vous donne rendez-vous au chignon. A des filles. Quand les titres repos qu'on était une petite meilleure rocupe. sollten vous pouvez vous anche profiter l'avenir de prison. Et alors, aux questions, commentons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501